Alors je voudrais finir cette petite série de vidéos introductives sur le déplacement en une dimension avec un dernier exemple assez facile mais qui nous permettra ensuite de résumer un peu tout ce qu'on a vu. Donc on nous dit que si Muriel se déplace pendant une minute à la vitesse de 5 mètres par seconde, quelle distance va-t-elle parcourir ? Donc là il faut encore une fois utiliser l'éternelle formule de la vitesse, vitesse qui est égale à la distance, alors que tu l'appelles S ou D, c'est la même chose à partir du moment où c'est la distance, divisé par le temps ou la durée, T, delta T, peu importe. Donc on a V égale D sur T et ce qu'on veut c'est une distance. Donc il va falloir travailler cette expression littérale pour obtenir la distance et la chose la plus simple à faire c'est de passer T de l'autre côté. D'ailleurs c'est la seule chose à faire, tu passes T de l'autre côté en multipliant par T à droite et à gauche et tu obtiens D qui est égale à V multiplié par T. Voilà. Donc on a D qui est égale à V fois T, la distance que Muriel parcourt. Donc si on reporte maintenant les données de l'énoncé, on a D qui est égale à la vitesse 5 mètres par seconde. Et j'écris les unités, tu vas voir pourquoi. 5 mètres par seconde multiplié par une minute. Une minute. Et on voit, si on regarde les unités justement, puisque je les ai écrites, il ne s'agit pas simplement de multiplier 5 par 1 et de dire qu'elle a fait 5 mètres. Bien sûr que non, puisqu'elle a marché pendant une minute, mais à 5 mètres par seconde les unités ici ne collent pas. On a des minutes et des secondes. Pour pouvoir simplifier, il faudrait qu'on ait soit des secondes et des secondes, soit des minutes et des minutes. Alors selon moi, je trouve qu'il est plus simple de transformer des minutes en secondes que de transformer des mètres par seconde en mètres par minute. Donc allons-y, transformons les minutes en secondes. On va multiplier par un nombre qui va nous permettre d'avoir des secondes qui vont être exprimées en secondes par minute. C'est le rapport du nombre de secondes dans une minute. Et ce rapport, qu'est-ce qu'il est ? Il est égal à 60. On a 60 secondes dans une minute. Et si on regarde maintenant toutes les unités qu'on a là, on a des minutes qui se simplifient avec des minutes et on a aussi des secondes qui se simplifient par des secondes. Il nous reste donc des mètres. Mais il nous reste combien de mètres ? Eh bien il nous reste 5 fois 1 fois 60. Donc 5 fois 60, c'est égal à 300. 300 mètres. On a donc notre réponse. Muriel qui se déplace pendant une minute à la vitesse de 5 mètres par seconde. Elle fait donc en une minute 300 mètres. Alors manifestement, à 5 mètres par seconde, elle ne marche pas. Elle doit certainement courir. Donc là on a notre grandeur scalaire, la distance. Maintenant on aurait très bien pu avoir une grandeur vectorielle. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, cette grandeur scalaire ne nous donne uniquement une information sur la distance que Muriel a parcourue, mais elle ne nous dit pas où Muriel est allé. Pour savoir où Muriel va, il faudrait avoir un vecteur déplacement, donc qui serait une flèche et qui aurait comme information, en plus de la distance parcourue, la direction et le sens. Et finalement, le scalaire là dont on parle, V, le scalaire V de la vitesse et le scalaire D du temps, mais vis-à-vis des vecteurs, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait c'est simplement leur norme. Bon, j'ai l'air de dire ça comme si c'était une nouveauté, mais en fait je suis sûr que tu le savais. V, la norme du vecteur V, on va l'écrire comme ça. Ça c'est la norme du vecteur. Ça veut dire sa longueur. Et la norme des vecteurs, eh bien c'est tout simplement V. La norme est un scalaire. De la même façon que pour le vecteur déplacement, alors on avait dit qu'on l'appelait plutôt S, le vecteur déplacement S, eh bien sa norme, ça va être D. Alors D ou S, encore une fois, D pour distance. Bon, après ça c'est des conventions qui sont plus généralement utilisées, donc c'est pour ça que je te les donne comme ceci. Mais sinon, bien sûr, tu peux définir tout ce que tu veux à partir du moment où tu es cohérent avec les notations que tu utilises et les définitions que tu prends. Donc voilà, on va maintenant partir sur plein d'exemples de vidéos où on va avoir des vecteurs, de la vitesse, du déplacement, toutes sortes de choses pour pouvoir avoir plein de choses intéressantes. Sous-titrage ST' 501